Tintin 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 dedication Tintin n'est-ce pas, donc je m'appelle Jacques Févier. De formation, je suis historien, financier, auteur. J'ai écrit avec l'individu ici présent qui se cache, Adli Takalbataï, un livre qui s'appelle La monnaie à céphales, aux éditions du CNRS. Je suis un peu belge, 25%, pas plus, par prudence. Donc beaucoup passionné de Tintin, alors que ceux qui pensent que je mets Tintin partout, c'est vrai que souvent sur mon blog ça revient, se rassurent, ils n'en verront même pas la houppette. Je leur laisse deviner quel personnage incarne quel discours dans les scènes qui suivent. Donc venons-en au second défaut mortel de Bitcoin, toute cette énergie verte pour seulement 21 millions de coins, c'est la grande critique. Je demande si c'était là au contraire le point vert. Je vais vous parler de Tintin autour du thème de la confiance et avec comme idée directrice d'une sorte de métaphore. C'est-à-dire que je suis en mesure de prouver que l'ensemble des albums de Tintin forment une sorte de psychanalyse homéopathique ou plus exactement une odyssée psychanalytique grâce à laquelle un personnage qui a des problèmes lourds au départ, ça peut être Hergé, c'est Tintin en tout cas, parvient à les poser, les formuler, les surmonter et les résoudre. Et vous verrez qu'à titre métaphorique tout au moins, on peut considérer que les solutions que le blockchain apporte et avec lui le Bitcoin aux problèmes généraux de notre temps ne sont pas sans analogie avec ce que je vais essayer de montrer. Alors toute cette histoire est un peu abrégée, vous le voyez, elle peut paraître confuse, elle peut paraître arbitraire. Ce dont je peux témoigner pour avoir eu le plaisir finalement d'y travailler quelques temps, c'est que plus on lit les œuvres d'Hergé, et je remercie Jacques d'avoir donné l'occasion de recommencer ces jours derniers, et plus on découvre à quel point cette ligne de lecture est féconde. Après chacun en fait ce qu'il veut. Mais elle nous pose donc la question, 50 ans avant qu'on ne parle de blockchain, et avant même que la machine de Turing ne soit inventée, elle pose la question de savoir comment construire la confiance dans un univers qui n'a plus de référentiel divin, qu'elle substitue mettre dans quelque chose qui n'a pas d'origine. Alors, l'origine ça peut être Dieu, ça a été rappelé tout à l'heure, ça peut être le gouvernement des États-Unis, vous disiez c'est aussi l'armée des États-Unis qu'il y a derrière, et ça peut être la banque centrale. Tout ça, ce sont des expressions d'une référence fiable qui appartiennent au passé. L'avenir tel qu'il est déjà anticipé par Tintin, dans un livre qui par ailleurs est plein d'anticipations techniques, on y voit la télévision qui vient de naître depuis deux ans, on y voit huit avions, donc quatre se crachent, peu importe, et c'est donc l'avenir, ça appartient à des organisations, des structures qui ne soient plus adossées à du sacré. C'est exactement ce que nous apprend Tintin, et ce sont-ils peut-être bons d'aller méditer maintenant dehors. Merci. Applaudissements Moi, la première question que j'aurais pour vous tous et toutes, c'est pourquoi vous vous êtes décidé quand même à en faire un livre entier ? Parce qu'on a une passion pour ça, etc. Philippe, vous aviez déjà écrit sur Tintin, Jacques, bon... J'écris tout le temps sur Tintin. Je réponds ? Oui, c'est à Lionel, après tout, c'est lui qui a pris le risque. Ben, moi l'idée, c'est que j'étais éditeur, et puis j'édite plutôt de la fantaisie, et également des histoires de recueil de contes, donc j'ai déjà un savoir-faire d'éditeur, et puis à côté de ça, j'étais passionné de bitcoin, et puis j'avais envie d'éditer un livre francophone qui sorte un peu du cadre, parce qu'il y a des trucs un peu pompeux ou trop scientifiques, il y en a qui font ça mieux que moi. Et puis j'avais contacté Jacques pour lui demander... Je pensais que c'était un bon auteur, parce que je suis assidûment son blog, et puis j'avais proposé d'éditer ses notes de blog. Il m'a dit, bon, c'est pas trop une bonne idée, mais j'en ai une meilleure. Et puis je lui ai montré ça, puis il m'avait donné, la fois sûrement que j'avais rencontré, un pré-manuscrit de Tintin et le bitcoin, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis, ça se tenait, c'était quelque chose de... J'avais une seule traite. Alors en fait, ça ne se tenait pas du tout. Philippe, quand il l'a vu, m'a tout de suite engueulé. Et puis ça s'est arrangé. D'accord. Voilà. Et puis, bon, après, il y a un petit peu... On va se l'avouer, on sait les difficultés qu'il y a d'éditer un ouvrage sur des héros à la houppette, mais c'est pas du plagiat. Donc de toute façon, pour moi, c'était quelque chose qui était exclu. Je suis moi-même auteur et puis on a apporté quelque chose en plus. C'est un ouvrage qui se veut un essai. Je crois qu'on a un droit de citation. Et puis également, il y a un aspect satirique aussi qu'on a ajouté. Et puis, voilà. Donc on m'était dit, si on le fait, ça doit avoir une forme, un format de bande dessinée. Et idéalement, le nombre de pages d'un livre de Tintin. Donc on s'est calqué sur le format à des bandes dessinées. En fait, c'est pas uniquement Tintin, c'est à peu près toutes les bandes dessinées de l'époque qui avaient le même format. Et puis on s'est calqué là-dessus. Et puis après, ils ont dû se limiter au nombre de pages. Oui, ça c'est classique. L'éditeur est tout le temps là avec ces six ans. Voilà. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Vous y avez réfléchi à partir de quand ? Ça vous a pris combien de temps entre l'idée, le contact. Après, on a sans doute tout le travail aussi pour la mise en image. Et après, le lien. En total, ça représente combien de temps ? Le plus gros travail, c'est Pamina qui l'a fait. C'est le travail de dessin, d'illustration, de choix, d'amélioration des dessins aussi. Pour nous, ça a été assez rapidement mené parce que dès le départ, il y a eu l'idée de Jacques. Et à partir de là, ça s'est mis en place très très vite. Et après, il fallait simplement écrire et surtout couper à cause de Lionel. On a... Voilà. Le mauvais côté de Lionel, c'est qu'il fallait tout le temps couper. Le bon côté, c'est qu'il était là. C'est pas là du tout ce que j'avais vécu avec Adli pour la monnaie à céphale. Les gens nous disent, vous avez mis combien de temps à l'écrire ? Surtout, chercher à trouver un éditeur qui accepte un livre sur lequel il y avait le nom, le bitcoin, en 2015, 2016. C'était impossible. Là, on avait un éditeur, on avait un sujet. Donc, Philippe a raison. Le travail le plus long, ça a été pour Pamina de faire quelques 80 vignettes, certaines deux fois, une au moins trois fois, jusqu'à temps que tout le monde soit d'accord. C'est même ce qui fait l'intérêt du livre, parce qu'en fait, il y a deux aspects là-dedans. D'abord, c'est des belles vignettes, vous allez voir en bas. Elles sont présentées, c'est joli, c'est attractif, c'est bien dessiné. Mais surtout, c'est décalé par rapport aux images de Tintin. Et c'est cet écart qui est intéressant. On n'a pas appris des images de Tintin pour les commenter, on les a dérivées, déplacées, déformées, on a changé les textes. Et cet écart-là ouvre quelque chose. Et d'une autre manière, on peut dire aussi que le fait de rapprocher le bitcoin de Tintin, ça ouvre un très grand écart. Parce que Hergé est mort longtemps avant qu'on n'ait jamais pensé à faire du bitcoin. Mais quand on a imaginé le titre Objectif Thune, je me suis dit que ça ferait une bonne définition de la maison Moulinsard, qui a transformé l'histoire de Tintin en une machine à cash. Et ça, c'est fondamentalement choquant. L'histoire de Tintin, c'est en fait un hymne à la vie. J'ai essayé d'expliquer rapidement tout à l'heure, je pourrais le faire une autre fois si vous voulez, mais ça consiste à prendre quelqu'un qui au départ a un problème existentiel fort, il a deux pères, pas de mère, on ne sait pas d'où il sort, et qui construit progressivement d'abord la recherche de ses origines, il y renonce, les trésors on les laisse derrière soi, et il construit l'accès à soi en ayant un vrai trésor qui est la vie, c'est-à-dire son rapport de lui à Chang, et la vie redevient normale. Donc ça, c'est une histoire extraordinaire, une propédeutique à l'accès à soi qui est absolument essentielle pour nous tous, je vous recommande de tous les lire, et comme ça Moulinsard m'assoudra des méchancetés, je vous dis surtout, achetez les Tintins. Mais au fond, le bitcoin, c'est la même chose, c'est une manière de se dire, il y a une façon, comment dire, dégradée de faire fonctionner l'économie, l'économie américaine de 1945 à 1971 qui fabrique la fausse monnaie en permanence pour alimenter le monde en euro-dollar, les banques américaines en 2008 qui fabriquent deux du faux crédit, les joint bonds, etc., et qui font la crise du monde entier, et qui au fond reproduisent ce qui se passe entre Moulinsard et Tintin, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la construction graduelle, raisonnable de la vie, on fabrique une machine à cash qui devient complètement folle. Et j'ai perçu, moi, qui représente dans votre communauté de gens extrêmement compétents, l'extériorité absolue, pour moi, quand on dit deux et deux, je dis c'est des maths, je ne dis pas c'est quatre, je ne sais pas. Donc je ne connais rien au bitcoin. Mais étant à l'extérieur, j'ai perçu, grâce à l'amitié de Jacques, naturellement, qu'il y avait quelque chose à faire au profit de tous ceux qui n'y connaissent rien. C'est-à-dire les appeler, les attirer à comprendre que le bitcoin, c'est non seulement intéressant du point de vue interne, si vous voulez, mais c'est un phénomène de civilisation qui est en train d'annoncer un monde différent. Et c'est ce qu'Hergé avait fait en son temps, 50 ans avant, et personne ne l'avait vu, on croyait que c'était blague pour les enfants. C'était un travail philosophique puissant, Hergé, et le bitcoin a quelque chose de ça aussi. Donc c'est un peu cette analogie entre les deux qu'on a cherché à exprimer, et l'indulgence de Jacques a permis que je me mêle cette sérieuse opération. La chose qui est intéressante, c'est qu'on était l'un comme l'autre à se dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans le sérieux. Quelque part, on dit que bitcoin est un teint, ça a un côté provocateur. Et en fait, si on ne pousse pas trop loin dans le sérieux, si on accepte de rester un peu décalé, de rire un peu de ce qu'on écrit nous-mêmes, on s'aperçoit que néanmoins, il y a, et c'est Philippe qui a eu cette idée, cette image, de l'hologramme. C'est-à-dire deux faisceaux légèrement décalés, et là ils sont plus que légèrement décalés, mais deux faisceaux de lumière sur le même objet qui permettent de faire apparaître des choses qui n'apparaissent pas sous un seul faisceau de lumière. Et donc c'est vrai qu'en réfléchissant à la fois à Tintin, au bitcoin, à cette recherche qu'ont les êtres ou les communautés qui n'ont pas de paire, parce que fondamentalement la différence entre bitcoin et toutes les autres, c'est que, toutes les autres crypto-monnaies, c'est que nous, on n'a pas de papa, on n'a pas de roi, on n'a pas de chef, donc on a ce problème-là aussi, qui retrouve celui de Tintin. Mais en abordant ces deux recherches un peu en dialogue, chacun de nous trouve quelque chose, soit pour le bitcoin, soit pour Tintin, concernant Philippe, auquel il n'aurait pas forcément pensé. Et ça, en ce sens, c'est fructueux. Il y a un lien que vous faites entre bitcoin et Tintin, notamment, c'est justement ce paravent contre la fausse valeur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en quoi on retrouve cette lutte contre la fausse valeur dans Tintin ? En bitcoin, je pense qu'ici, on... Si vous connaissez tous Tintin, vous l'avez tous lu, Tintin passe sa vie à pourchasser les faussaires, la duplication, les Dupont-Dupont, les jumeaux alambiques, qui l'un est le gardien des seaux, l'autre est un dangereux espion, la fausse monnaie dans l'île noire, la fausse monnaie à Bruxelles quand on achète la bière, les pièces ne sont pas bonnes, etc. Il passe sa vie à pourchasser ça, et ça s'est incarné par l'argent. L'argent de M. Chiclette qui achète la conscience d'Alcazar, l'argent des gangsters de Chicago, l'argent de M. Mitsui Rato, l'argent. Et face à l'argent, il y a une valeur chez Tintin, on est à l'époque de l'Étalent or, qui est l'or. L'or des Incas, l'or des bijoux. Et entre les deux, il y a les bijoux. Les bijoux, c'est assez incertain. Ils ne refusent pas les diamants, quand même. C'est un peu compliqué. Toujours est-il que Tintin représente l'idée qu'il faut se garder de la fausse monnaie, ou de la monnaie tout court, qui est toujours de la fausse monnaie, en tout cas un abus de confiance. Et vous remarquerez que dans Tintin, il y a aussi un phénomène absolument constant, et qui est propre, je crois, à l'idéologie générale de la communauté bitcoin, c'est que les autorités sont néfastes. Les généraux sont des salauds, Tapioca et Alcazar interchangeables, ou les généraux bordure. Les policiers sont des imbéciles. Qu'est-ce qu'il y a encore comme personnage d'autorité ? On reçoit des militaires et des policiers, ou pas du coin, mais on ne le leur dit pas comme ça. Mais quelque part... Mitsuhirato, le mot blanc en japonais, catastrophique, sont des espions. Ils trafiquent avec l'opium, en même temps qu'ils trafiquent avec les bandits chinois, etc. Et l'Amérique, en général, alors ça c'est le comble, l'Amérique est le symbole du prévis. Les bandits qui détruisent le chemin de fer en Chine, à la solde de Mitsuhirato, c'est des Américains. Le gangster au Congo, c'est un Américain. Le corrupteur au San Theodoros, c'est un Américain. La banque Bolvinger, elle était américaine au départ. Et Tintin en Amérique, c'est Tintin chez les sauvages. Et les sauvages, ce n'est pas les Indiens, c'est les autres qui viennent mettre les Indiens dehors pour mettre un puits de pétrole à 25 dollars pièce. Donc on est en plein dans ce monde-là. Et peut-être que je me trompe sur la communauté Bitcoin, mais j'ai l'impression qu'elle partage un peu cette idéologie de méfiance à l'égard des autorités pécamineuses. D'accord, merci. Vous parlez aussi de la tendance de Tintin dans toutes ses œuvres, en fait, à chercher toujours un trésor, mais à ne pas tellement accorder de valeur à l'argent. Je cherche un trésor, mais en même temps, comment ça se transpose à Bitcoin ? C'est un trésor qu'on ne dépense pas. Donc en fait, il hodle. Quelque part, Philippe fait remarquer qu'il n'achète même pas Moulinsard avec le trésor trouvé dans la licorne. C'est Tournesol qui achète Moulinsard avec d'ailleurs de la propriété intellectuelle, puisqu'il a revendu le brevet de son requin au gouvernement. Mais on voit Tintin charrier des trésors absolument invraisemblables, de serait-ce qu'une partie non négligeable, puisque ce qu'on tend par louche du trésor des Incas, des morceaux d'or comme ça, et puis en fait, il ne se paye pas une lambeau avec. C'est-à-dire que soit il hodle, soit il l'abandonne, mais en tout cas, il n'est pas dans cette dépense. Alors il y a une vignette qui est connue et que Pamina a un peu détourné. C'est celle où il se rencontre, Olivier de Figueras, et dit qu'on finirait par acheter tout un tas de choses inutiles. Alors là, dans la vignette que vous verrez tout à l'heure, il rencontre un bonhomme à grosse tête verte. Voilà, on n'en dit pas plus pour ne pas faire de publicité. mais quelque part, sauf cette exception où on voit Tintin se livrer aux joies de la consommation, il ne consomme pas effectivement. Et il ne se sert de petite monnaie, enfin il ne se sert lui-même de monnaie, soit dans les premiers albums de façon un peu loufoque, où on ne sait même pas de quelle poche il la sort, soit après vraiment pour se payer le café ou... C'est quand même intéressant, au départ, Tintin, il prend des trains, des avions, des billets pour n'importe où, il ne paie jamais rien, tout est facile, il détruit des avions, ça ne coûte rien, ça n'a aucune importance, on est dans un monde de fous. Et à la fin, il prend son billet pour aller à Sydney comme tout le monde. Donc il y a une sorte de retour dans la réalité à travers l'apaisement du personnage. Au départ, il est tout à fait inquiet, excité, énervé, etc. Il cherche des trésors, ces trésors, il ne s'en sert pas en effet. Et petit à petit, on arrive à la vie normale, à la vie des gens ordinaires. Et donc ça, c'est je crois une philosophie aussi du temps présent. L'époque de Promethéenne et d'une grand n'importe quoi est en train de cesser et de laisser la place à une époque plus raisonnable. On dépense à bon escient, justement, calmement. Vous êtes d'accord, Jacques ? Absolument. On sait sur quoi s'est-on disputé. C'est toujours une façon de voir. Alors Pamina s'est disputé sur la forme du visage de Tintin avec Philippe, il y a eu un débat. On s'est disputé sur la forme du visage de Tintin, et aussi sur le chien. Le chien, oui. Sur le chien, parce qu'elle voulait absolument un Shiba. Et alors, j'ai fini par... Non, pas vous, pas justement. À la presse de Milou, pour détourner ça. Il y a Jacques et moi, on était au milieu de la Shiba. Tu as été mis en minorité, je peux le dire. Alors on l'appelait Lumi, mais je lui ai dit que c'était un bon détournement, parce que si c'est un Shiba, c'est un Shiba Zoukbu, c'est en verrant Bashi Bouzouk, et donc ça marche. Et puis le visage de Tintin. Dans le canulat, il y avait surtout de l'arbre, vous voyez. Ouais, ben, le Shiba, il marche bien, j'espère qu'il va se faire. Le Shiba semble avoir été accepté, puisque BitcoinFR, qui a parlé fort aimablement trois fois de notre projet de livre, l'a fait les trois fois avec Lumi. Alors j'aurais voulu revenir un moment sur... Vous parlez de Moulassar. Est-ce que vous avez été embêté jusqu'ici ? Parce que justement, on a trois articles sur BitcoinFR, sur le JDC, on en a sorti un. Je crois qu'on a vu que la presse belge l'avait repris aussi. Pas dans le journal papier. Oui, il y a un article en ligne qui dit que la phrase... On n'a pas une nouvelle, on en aura forcément à un moment donné. Ben, on verra le moment venu. Je pense qu'on est assez droit dans nos bottes, donc je ne suis pas plus inquiet que ça. Après, on verra en fait. Je n'ai pas envie de faire de plan sur la comète. Encore une fois, nous, notre but avant tout sur le projet, il n'est pas de faire de l'argent. Donc, les frais inhérents au projet sont extrêmement larges pour peut-être même, si nécessaire, en fait, retirer la honte de l'Ivra. D'accord. Quand on est sous les radars, on va en vendre. Et puis, on espère... Enfin, il y a un côté... J'aimerais en parler un petit peu plus de ça, parce qu'il y a le côté censure. Oui. Et puis, quand on parle de Bitcoin, on parle de quelque chose d'incensurable. Alors, forcément que ça nous habite. Moi, particulièrement. Et puis, je ne crois pas que l'idée... Enfin, on sait très bien que dans l'époque où on vit, si le livre est interdit, il y aura quelqu'un pour le scanner et puis le mettre sur les... Enfin, la censure, elle ne passera pas. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on a voulu, c'est se faire un livre. C'est un livre qui a fait vibrer les deux auteurs, l'illustratrice, moi-même aussi, qui ai mis aussi un peu moi-même dans le projet, en imaginant la forme, en imaginant l'aspect de collection et l'hélicorne. Peut-être qu'on peut les écouter un peu informellement un peu plus tard. Mais je pense que notre but, avant tout, c'est qu'il soit lu. Alors, si Moulassar veut nous faire de la pub, moi, je dis oui. Après, le but, c'est que... Et c'est le but aussi d'un éditeur, c'est que les livres qu'on propose, ils soient lus. Et puis, c'est sûr que... On peut peut-être dire un mot des licornes, quand même ? Non, c'est secret ? Les licornes, donc. Dans le petit fil, il y a des éléments. Par rapport à tout ça, donc. Parmi les 210 exemplaires de collections, parmi elles, il y a trois licornes. Qui, ensemble... Enfin, il y a... Donc, dans les licornes, comme vous le savez sans doute, il y a un message caché. Et puis, lorsqu'on les met, les trois ensemble, on peut trouver un trésor. En se donnant un peu de mal, quand même. On a vite compris l'astuce. Voilà. Donc, on ne sait pas laquelle c'est. Et puis... Il y a un rapport, mais vous pouvez lire... J'ai écrit un article qui sortira, je pense, prochainement, qui explique un peu mieux tout ça. C'est que je me suis dit, dans la forme, je voulais aussi épouser la forme par rapport au sens de Tintin. Alors, il y a deux trésors cachés dans Tintin. Il y a le fétiche, qui cache un diamant. Et puis, il y a l'hélicorne, également, qui cache un trésor qui est doublement caché, parce qu'en fait, il n'est pas où on croit qu'il est. Voilà. Et puis, c'est dans cette logique-là que je me suis dit, pour récupérer le diamant, ou pour récupérer l'hélicorne, il faut casser le mât, ou bien il faut casser le fétiche. Voilà. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Je voudrais juste rassurer l'éditeur. Ça fait 20 ans que je suis spécialisé, alors je ne connais rien au bitcoin, mais que je suis spécialisé sur les pirates, les pastiches, et les parodies de Tintin. Donc, c'est un sujet, avec Olivier, que l'on connaît bien. Les éditeurs suisses n'ont jamais, jamais, jamais été ennuyés. Ça ne veut pas dire que vous ne le saurez pas. Le micro-douel a emmerdé le monde entier. Il n'a jamais touché aux éditeurs suisses. Et à chaque fois qu'il a voulu, il s'est pris un pain dans la figure. Il a pris un pain dans la figure. Je ne veux pas vous rassurer, parce que je ne... Non, mais... On verra bien. C'est naturellement d'abord par amitié pour Lionel qu'on lui a confié. Quand on a appris, comme ça, au hasard, qu'il était Suisse... Sachez que la Suisse, c'est quand même... On verra, parce que dernièrement, il y a eu l'affaire où ils ont fermé une expo. Oui. À Lausanne. Donc, voilà. Mais ils ont fermé l'expo. Au niveau des livres, ils n'ont jamais... On verra. Ça suffit ? Ou on prend une question ? Vas-y, une question. Oui, Arriss Dieu. Une question technique, voilà. Et ils nous ont laissé faire ce qu'on voulait à la rue et Malmaison. Ce que je veux dire, c'est que... Le but, ce n'est pas de la provoque, mais forcément... Ça ne nous ressemble pas. C'est un terrain... Voilà. Et je pense que... Peut-être que... Même si ce n'est pas la provocation qu'on cherche, je pense que le fait d'être un petit peu insidieux... Colossi... En fait, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce projet et puis où les auteurs et illustratrices m'ont suivi, c'est vraiment d'avoir un livre cohérent dans sa forme, mais également dans son contenu et puis dans la logique du projet aussi au niveau financier. Et puis... C'est vraiment extraordinaire. Par exemple, peut-être que vous ne le savez pas tous, mais au départ, on pouvait acheter ce livre qu'en utilisant Lightning, e-Network. C'est une super transition puisque justement, je voulais qu'on finisse là-dessus. Il n'y a qu'André qui arrive à faire ça. Justement, au départ, vous avez permis la précommande par Lightning. Je crois un peu moins cher que l'achat qui est venu après. Non, en fait, le prix, il y a eu un 5% et frais offerts jusqu'à Noël. Ça, c'était quel que soit le mode de paiement. Mais la première semaine, c'était aussi pour éviter qu'il y ait un trop gros rush. Donc la première semaine, il fallait faire l'effort de payer avec Lightning Network. Pour certains, ce n'était pas un effort. Il y a eu pas mal de bitcoineurs. C'était... Il a mis une journée à faire trois transactions. Voilà. Effectivement, ça a posé certains points de technique. Alors comment vous l'avez mis en place avec l'aide de qui ? Et en quelle difficulté vous avez rencontré ? Alors, c'est Julien, ici, qui est devant. Alors, il y a la boutique de la maison d'édition, c'est PrestaShop. Puis il y avait un module qui n'était pas encore tout à fait terminé, qu'on pouvait ajouter pour avoir utilisé BTC Pay. Puis on utilisait BTC Pay. Voilà. Et puis... À peu près combien de ventes tu prends en Lightning ? Pas beaucoup. Je ne sais plus, je crois... Je peux te dire plus précisément plus tard, mais ça doit être une dizaine. Ah, quand même, il y a des... Ali, vous voulez faire un Lightning ? Bon, moi, je vais faire Bitcoin. Il y en a entre vous, c'était le premier paiement en Lightning. Ah oui, d'accord, il faut en être, quoi. Je ne sais pas. Il ne faut pas qu'il c'est, ça. Non, non, non. Votre premier paiement à vous, de manière générale. Non. Le plus grand, par contre. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, il y a eu un problème, parce qu'en fait, il y a eu un problème des questions de liquidité sur la ligne. Après la première semaine, on pouvait payer on-chain du Bitcoin car on a ouvert une carte de crédit. Voilà, mais... J'avais cette envie aussi de cohérence. Et puis, financièrement, vu le prix du Bitcoin, puis le prix du Bitcoin, où on a commencé à vendre, ça a compensé les 5% de réduction. J'ai l'impression que j'ai bien, oui. Non, mais au-delà de ça, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais développer. Donc, c'est une première sortie. Et puis, je m'intéresse à éditer éventuellement d'autres livres, peut-être moins sulfureux, mais tout aussi originaux. Donc, s'il y a, parmi vous, des gens qui sentent décrire des choses rigolotes ou d'aventure, ou je n'en sais rien, il ne faut pas hésiter parce que, voilà, c'est un début. Le message est passé. Oui, non, puisqu'on est sur l'argent, ce qui est important aussi de retenir dans l'affaire de Tintin, c'est que l'argent n'est pas le plus important. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas là-dessus que tout va rouler. Il y a autre chose dans la vie que l'argent, les ressources, la richesse, etc. Que la qualité de la relation à l'autre est infiniment supérieure à toute valeur en argent. C'est la différence entre l'infini et la totalité. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on marquerait quand vous parliez des trésors. Tintin les trouve par calcul. C'est ça qui est prodigieux. Ça ressemble à Bitcoin. Le premier, qui devait être à un certain point à l'ouest, il se dit, on s'est gouré de Méridien, il faut revenir plus à l'est. Et puis, finalement, ce n'est pas là. Ils reviennent et ils se disent, bon Dieu, mais c'est bien sûr, la Croix de l'Aigle, c'est Saint-Jean, c'est dans la crypte. Donc, on est parti très loin pour trouver ce qu'on avait sous la main. Et le second, il le trouve grâce à son calcul sur l'éclipse. On le voit qu'il calcule très intensément à quelle heure la Lune va passer devant le Soleil, ce qui impressionne un cas qui lui dit, dans ce cas-là, mon vieux, mon trésor est là. C'est toi. Voilà. Donc, c'est ça qui est important aussi parce que le Bitflot, il découvre qu'il n'a pas de calcul. Donc, on est en plein là-dedans. Et la troisième chose, pour Moulinsard, il faut arrêter d'y penser individuelle. C'est une offre pour empêcher les choses qui ne sont pas dans leur registre d'exister. Et en l'occurrence, le livre que vous allez voir en bas, tout à l'heure, on en a un boit et un manger, ce n'est pas un livre d'Hergé, c'est un livre de Pamina. C'est un livre avec des illustrations qui ne doivent qu'une vague inspiration d'Hergé, mais qui sont une expression originale, vaguement commentée par quelqu'un qui lui est proche et quelqu'un qui prend le fait qu'il lui est proche. Voilà. C'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ah oui. Alors, Alexis. On n'a pas entendu la vie ou les expériences de l'hôte. De l'histotrice ? Oui, je pose ma question en même temps parce que c'est pour elle. Comment a été fait, comment s'est organisé le travail avec les auteurs ? Est-ce qu'ils vous ont donné les textes ? Ah ben, ils ordonnent et j'exécute. C'était dans le film, le souffre-douleur. Ils ordonnent et j'exécute. Et puis, mais alors bon, comme on l'a dit, la proximité est assez proche, quoi. Et donc, du coup, depuis ma plus tendre enfance, je suis assez habituée à... Non, c'est raté, il recommence. Donc, je l'ai vécu un peu comme un revival de l'enfance, mais ça a commencé... Le dessin, je l'ai toujours vécu comme ça. Donc, ça a été rigolo quand même comme aventure. Puis là, j'avais Monsieur Rade qui me faisait recommence mais de façon plus subtile, plus j'ai un côté autoritaire et un côté plus gentil. C'est comme les flics. Il y a toujours un dur et un gentil. C'est mes deux Duponts et du fond du dessin. En vrai, à ce niveau-là, comme éditeur, je n'ai pas eu grand-chose à dire. Il savait vraiment ce qu'il voulait, les deux auteurs. Alors, on est intervenu un peu tardivement pour changer certains textes. Les textes, les lettrages des vignettes sont assez tardifs dans le projet parce qu'on a vécu avec le confort que nous apportait Lionel qui était de dire écoutez, c'est moi qui prends les risques mais aussi avec une sorte de sinusoïde de Lionel qui à certains moments se disaient qu'ils aillent tous se faire etc. Ils viendront le chercher. Puis quand même quelques articles de journaux où le type a été condamné à de la prison. Alors, l'exception de parodie. Et donc, les textes ont été, les vignettes ont été assez tôt tirées vers la parodie et puis les illustrations et finalement, sur les 70 illustrations publiées, il y en a au moins une soixantaine où le texte n'est évidemment pas celui de la vignette dont Pamina s'est inspiré même s'il y a toujours un rapport avec la vignette d'origine et avec ce qu'on veut dire sur le bitcoin. Et puis pour le style de façon plus technique, je trouve que quand même l'aquarelle, ça change beaucoup parce que j'étais assez fan du travail de Johan Spahr sur sa réinterprétation de Tintin et du coup, on en a longuement débattu de quelle technique on utilise. Il y a eu plusieurs ratés au début. Au début, je pensais le faire qu'en noir et blanc et puis finalement, on s'est décidé pour l'aquarelle et vous verrez ce que vous en pensez en bas mais je trouve que du coup, ça change le travail d'Hergé pas mal quand même l'aquarelle. Anis ? Moi, je voulais savoir, après, je n'ai pas vu le bouquin, je ne connais pas l'histoire, mais il y a un but éducatif derrière quand même ? C'est juste pour la parole. Est-ce qu'il y a un but éducatif ? Alors, selon mon avis, je pense que pour lire et vraiment profiter du livre, il faut avoir une connaissance de Tintin. Plus qu'une connaissance de Bitcoin, bien sûr, en fait, c'est comme il l'a dit, il y a cet aspect où deux faisceaux du milieu se recroisent. en vrai, on apprend des choses sur Bitcoin, peut-être que tu as déjà ressenti, mais tu mets des mots, et plus que des mots, ça met une, toute une saga, en fait, d'histoire qui est interprétée. C'est ça, en fait, la raison, c'est le fait de passer par la BD. Il y a un aspect, donc, ce n'est pas une bande dessinée, donc, c'est un texte illustré, donc, c'est un essai, mais il y a un côté un peu humoristique, selon, enfin, plusieurs niveaux de lecture, il y a des références, effectivement, mais surtout, en fait, ça permet de voir certains aspects de Bitcoin, et parfois aussi de Tintin, qu'on a peut-être à l'époque. On peut le dire un peu comme ça, c'est que Tintin a une très bonne image, mondialement connue. Le Bitcoin, ce n'est pas tout à fait ça partout, et c'est tout le monde. Donc, l'idée, c'était d'associer un peu les deux pour montrer qu'en réalité, dans l'aventure Bitcoin, que moi, je connais mal, mais Jacques le connaît très bien, c'est lui le garant, il y avait quelque chose de fondamentalement positif dont ce qu'on pouvait dire de Tintin, suggérer que c'était à encourager, à retenir, à apprécier. Et plus généralement, il y a une sorte de philosophie qui règne à travers tout ce livre, je pense, c'est d'inviter tout le monde à regarder avec un peu de sérieux le monde contemporain et essayer d'y trouver des solutions harmonieuses, raisonnables et écologiques. Le prophète veut parler. J'ai une question, du coup, peut-être un peu plus pour Philippe, mais si Tintin, c'est l'accès à soi, est-ce que Lumi, c'est l'accès aux autres ? Milou ? Lumi. Lumi. Est-ce que c'est l'accès aux autres ? Si vous l'appelez Lumi, je vous en laisse juger, si c'est Milou, non. Mais du coup, le livre, est-ce qu'il est porté, enfin, il essaie aussi de reprendre le paradigme Tintin et de l'inverser d'une certaine manière ? Non. Je ne parle que pour moi, en l'occurrence, tu peux être contredit par tout le monde, mais si vous voulez, la notion d'accès à soi sur laquelle j'ai insisté, c'est Alisson Tintin, parce qu'en effet, lorsqu'il va rechercher Chang au fond de la grotte, c'est la manière de retrouver son double et de recomposer une personnalité qui s'affranchit toutes les origines pour aller vers l'avenir et vers l'avant. Il a déjà sauvé Chang des eaux, il ressort de la neige et on vit. L'accès à soi, c'est le chemin de l'accès aux autres. Il n'y a pas d'accès aux autres tant qu'on n'a pas accès à soi. C'est un début absolu. Et justement, l'argent, c'est le monde exactement inverse. C'est la relation entre tous les autres grâce à l'argent sans aucun accès à soi. Tous les gens riches dans Tintin sont des bandits, des forbans ou des abrutis. Rasta Populos, Caridas qui veut acheter n'importe quoi parce qu'il a de l'argent, Monsieur Chiclette qui corrompt l'inconscient de tout le monde, etc. Alcapone, je cite au hasard comme ça, la Castafior aussi. Voilà. Tous les gens qui n'ont que de l'argent n'ont pas accès à eux. Ils ont la relation, ils ont la capacité, ils ont le pouvoir, ils n'ont pas accès à eux. Si on a accès à soi, en revanche, on a accès à tout et surtout aux autres. C'est la preuve ce soir. Après, peut-être pour donner un complément, on n'a pas réinterprété Tintin. Après, à travers les illustrations, on peut s'imaginer un Tintin alternatif mais voilà, c'est pas le bon. Non mais dans le message, je pense que le personnage le font justement. Apocrysant. Est-ce que... Le Lechlemon ? Le ? Le Lechlemon. Nous attendons. Le Lechlemon. Alors, je voudrais, je vais peut-être conclure. Oui, oui. Dans le petit bout de film qui a été éliminé par la panne technique, il y avait un encart pour dire et je vais avoir le plaisir de le faire oralement, un très grand merci à Pascal et au Malthème Consulting Group et à Sophie qui n'est jamais là parce que... Ah si, là, elle a l'air. Pour leur bienveillant, généreux et toujours amical accueil de ce qu'on fait à travers le cercle ou en direct autour de Bitcoin et de la blockchain. Le Malthème Consulting Group a une activité qui dépasse de très loin ce petit sujet mais qu'il a toujours dans le viseur quand même avec des équipes dédiées. Applaudissements 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 Applaudissements